... Alors là, pourquoi on a commencé par « Femmes de pauvreté » ? Parce que nous savons tous que la femme comme les enfants sont vulnérables. Et cette pauvreté est due au fait que la plupart des femmes ne connaissent pas le droit. La plupart des femmes sont analfabètes. La plupart des femmes aussi occupent des postes subalternes. Et lorsqu'une femme est pauvre, ses droits ne sont pas protégés. Elle est confrontée à une bonne discrimination à raison de son genre et de sa situation économique. Alors que ses femmes, sa famille, sa communauté et l'économie en souffrent. Le deuxième point, c'est l'éducation et la formation des femmes. Je le disais tantôt. Donc, les statistiques mondiales de l'UNESCO, par exemple, disent que un tiers de 875 millions de femmes chez les adultes sont représentées par les femmes. Pour dire combien le taux d'anaphobétisme est important chez les femmes. Alors que pour que les femmes puissent accéder à l'égalité des sexes et devenir des agents de développement, l'éducation est un facteur indispensable, quelqu'un l'a vu tout à l'heure dans la salle. On nous dit que l'éducation, c'est le levier du développement. Et si une femme n'est pas éduquée, si une femme n'a pas un niveau de but, nous le voyons tous les jours dans les activités que nous menons, que la femme arrive mal à suivre ses enfants, la femme arrive mal à avoir certaines informations, par exemple, par rapport à ses droits. Et bien que les femmes et les filles bénéficient actuellement d'une éducation bien plus poussée que jamais, il reste de la plus à combler. Celles ayant une éducation, il y a un atout. Et même ceux qui ont une éducation, parfois, subissent les présenteurs culturels de nos communautés. Donc c'est la raison pour laquelle ce point de a été apporté. Ainsi que la formation des femmes. Parce qu'on se rend compte que la femme peut avoir un certain niveau, mais sur le côté de l'éducation, par exemple, si elle, à part son éducation, si la formation n'est pas bonne, ça peut être une contrainte pour son développement professionnel. L'éducation et la formation constituent des outils de lutte contre les stéréotypes sexistes préjudiciaires. Nous avons aussi les femmes de la santé. Nous savons que la femme accepte très difficilement aux services sociaux de base, et plus particulièrement à la santé. Santé de la reproduction. Et les femmes doivent être en bonne santé pour réaliser leurs plaintes potentielles. La santé en groupe, la nutrition, les droits en matière de spécialité, de pré-créativité, la santé mentale, et la science de violence. Et nous savons que cette couverture, il y a beaucoup d'États qui essaient de le faire. Mais même si vous regardez le rapport, par exemple, de la société Sumule, nous savons que cette partie occupe un point assez important sur le défi que reste pour la promotion de la santé des femmes. L'autre point, c'est la violence envers les femmes. Elle est la plus visible parce que nous les vivons tous les jours. La violence fait souffrir les femmes et les filles et empêche de s'épanouir dans multiples domaines. Et depuis la conférence de Beijing, les belges des pistes signataires en acte des lois visant à mettre fin. Le directeur de Camille est revenu là-dessus. C'est vrai que même dans les documents que nous lisons et le travail que nous faisons depuis les jours, on se rend compte que le Sénégal a une grande avancée en termes de loi, de convention, donc en faveur de la promotion des femmes. Mais nous continuons à vivre ces violences. Madame, est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure ? Ou quel est le problème ? Nous avons essayé de pousser pour essayer de trouver des solutions et d'apporter des propositions pour Beijing 2020. L'autre point, c'est les femmes et les conflits armés. Parce que de plus en plus, nous avons constaté que les femmes sont les plus vulnérables parce que le viol constitue un homme de guerre de plus en plus dans les pays en guerre. et le plus qui souffre, ce sont les femmes et les enfants. Alors que les violences sexuelles sont très reprendues. Et souvent, ce que je disais tout à l'heure, nous ne soumettons pas la voix au Sénégal, mais les pays qui sont en conflit, nous voyons que ce sont les femmes qui essaient de fuir avec les enfants, ce sont les femmes qui essaient de prendre en charge les enfants, malgré leurs conditions de vulnérabilité et de pauvreté. Nous avons les femmes et l'économie. Ça, c'est un point qui pousse H&M à participer à la campagne mondiale pour le vote de la Convention 190, ce que j'ai dit tout à l'heure, et pour que les recommandations de l'ISIS aussi soient faites par rapport à ce point. Parce qu'on s'est rendu compte que la femme occupe toujours les postes subalternes. Et nous, ce que nous avons remarqué, c'est que de plus en plus, dans le secteur privé, nous voyons moins de femmes. Moi, je donne l'exemple des écoles privées. On voit moins de femmes dans les écoles privées. Dans les restaurants, on voit moins de femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que la femme, c'est elle qui accouche, elle prend son temps pour ses congés, parfois c'est son enfant qui est malade, ou bien parfois c'est son mari qui est malade. Donc c'est une forme de discrimination qui fait que les femmes ne puissent pas avoir accès à une économie considérable. Alors, l'autre facette aussi qu'on ne dise pas souvent, c'est que la femme fait des charges de travail importants. Nous, nous avons le travail illicite des femmes qu'on ne valorise pas souvent la femme. Même une femme qui travaille, elle va à la maison, c'est elle qui fait le repas, elle qui s'occupe des personnes âgées, du bébé, c'est elle qui fait tous les travaux qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas rémunérés. Donc ça aussi, ce sont des surcharges de travail qui freinent l'évolution des femmes sur le plan économique. Et si nous regardons aussi, c'est difficilement qu'on ait un pourcentage important de femmes. et les statistiques montrent que les femmes perçoivent moins de 50% de certaines hommes perçoivent. Donc c'est assez important. Raison pour laquelle ce point a été ajouté parmi les points crédits. L'autre point, c'est que les femmes au pouvoir et dans la prise de décision. Là aussi, c'est un problème que nous vivons tous les jours. Même au niveau des postes de responsabilité, on voit moins les femmes. Et on nous dit souvent que c'est parce qu'elles ne sont pas instruites, elles n'ont pas un certain niveau. Et même les femmes qui acceptent à ces positions ont des difficultés. Parfois, c'est les présentaires, c'est les normes sociales négatives qui pèsent sur elles et qui les empêchent de faire convenablement leur plan. Par exemple, le Sénégal est en avancé aussi par rapport à ce point. Maintenant, on nous parle de 20% du but des femmes qui sont dans le gouvernement. Mais on s'est dit que nous pouvons un peu pousser pour arriver à une égalité hommes-femmes dans les deux sens de décision. Et je le disais tantôt, pour arriver à la réussite de tous ces points et ces engagements, il était important de mettre en place des mécanismes institutionnels œuvrant pour la promotion de la femme. parce qu'ils jouent un rôle important et orientent les lois, les politiques et les programmes et font progresser l'égalité des sexes. Des lois européatiques se sont coupées à des mécanismes renforcés visant à comprenner les différents acteurs et à assurer l'application efficace de ces lois et politiques pour vous faire évoluer les choses. Il y a les droits humains des femmes. Les femmes et les filles doivent vous pouvoir bénéficier de plein exercice de tous nos droits et pour la déclaration du programme d'action. Cela confirme la protection et la promotion des droits humains et comme au gouvernement et qu'il s'agit des causes de ravis essentielles dans le travail des États-Unis. Nous avons les femmes et les médias. Cet engagement est important parce que là, on s'est dit que la femme est tellement caricaturée au niveau des médias. Toujours, c'est l'effet divers. Ce sont les femmes qui sont mises en avant et il y a une image très négative des femmes. Alors, on s'est dit que si les femmes arrivent à accéder à ces hauts médias avec des possibles responsabilités, ça va permettre à ces femmes de revoir l'image donnée à la femme, de pouvoir sortir les efforts qui ont été faits dans le cadre de la promotion, mais aussi de valoriser la femme. C'est la raison pour laquelle ce point nous semble important et peuvent aussi présenter les femmes. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a femmes et environnement avec l'échangement climatique, avec la résilience et tous les autres par rapport à l'environnement. La position de la femme est aussi importante pour pouvoir prendre en compte tous les aspérés liés aux ressources naturelles et aux ressources productives et l'accès à la terre aussi pour les femmes. Et nous avons la petite fille. Pourquoi la petite fille est venue s'ajouter à cet engagement ? Maintenant, l'honorable député l'a dit, tout à l'heure, il faut préparer la relève. Et nous savons que la petite fille, dès le bas âge, a commencé à subir les violations qui sont faites aux femmes. Parce qu'étant femme, étant fille, on te dit, par exemple, pour l'accès à l'éducation, c'est un problème, on favorise les garçons. Et même, c'est sur le plan sanitaire aussi, c'est les garçons qui ont privilégié le plus. Et l'autre chose aussi pour les femmes, dans le ménage, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, pour quelques femmes, qui sont laissées en rade. Donc, la fille aussi, on doit le préparer très tôt. Et tout à l'heure, l'honorable a parlé de la mise en place des clubs de filles qui nous semblent aussi importants pour conscientiser très tôt les filles afin qu'elles puissent savoir leurs droits. Et commencer très tôt aussi à pouvoir travailler sur toutes les instances relatives à la promotion des filles et des femmes. Donc, voilà, d'une manière générale, les douze points prioritaires qui ont été soulevés à Belgique. Pourquoi il est important de faire cette présentation ? Je suis en train d'une demi-journée pour cette interview. Et il me semble que avec déjà la première présentation et toute cette masse d'informations et certainement les présentations qui vont suivre, et certainement les débats qui vont être organisés, vont nous amener jusqu'à peut-être un peu de la mémoire. On va essayer de gérer. Allez, un peu vite. Alors, l'exercice qu'on va faire, c'est qu'on peut situer le travail des actionnaires. Mais avant cela, on voulait d'abord nous plonger un peu dans le contexte international et national qui peut-être pourrait être défavorable aux engagements des engagements de Beijing. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte marqué par des conflits dans la sous-région, mais également avec d'autres phénomènes qui apparaissent et qui ont des influences directes sur l'atteinte des engagements de nos États. Comme présente, le pacte mondial ainsi que la déclaration de Beijing repose sur les débuts et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Et peut-être que les droits de l'homme des femmes et des filles soient très mises en œuvre en tant que partie inaliennable, intégrale et indivisible de tous les droits de l'homme. Ça veut dire que les engagements que nos États ont pris, c'est des engagements qui ont été influencés aussi par les conventions internationales, etc. Donc ça veut dire que même si c'est des engagements qui sont volontaires, mais ces engagements sont influencés par ces conventions-là. Et donc du coup, ça a un caractère plus ou moins obligatoire pour que les États essaient de les domestiquer et les appliquer. Bien que les résultats notables ont été constatés dans le cadre de l'automisation économique et france, le Sénégal reste encore et jamais à parcourir pour atteindre les engagements des pays. Cette situation est liée en grande partie au partage inégal du pouvoir économique, politique entre les deux sexes. Je sais qu'il y a beaucoup de données statistiques qui ont été avancées, même si on a des lois qui effectivement prennent la qualité, etc., mais on pense qu'il y a quand même quelques disparités entre les femmes et les hommes, tout ce qui est relacé à certaines forces de décision. Il est généralement admis que le néolibéralisme, caractérisé par son système capitaliste, l'austilité budgétaire, l'austilité économique, la privatisation des services publics, les inégalités, ont frappé durement les femmes. On n'a pas besoin de donner des statistiques sur ça, mais ce qui est juste de voir les conséquences au niveau des foyers ou des conséquences au niveau national pour voir que les femmes sont les plus impactées. Si vous voyez les activités, que ce soit informelles, les activités formelles, les femmes, en tout cas, représentent un nombre important, un nombre significatif. Mais, de la même manière, elles sont touchées durement par les conséquences de cette politique néolibérale qui souvent appelle une diminution des effectifs. Et quand on pense à diminution d'effectifs, on pense d'abord à réduire les femmes parce que, comme on le remarque souvent, certaines institutions pensent que la prise en charge des femmes est plus chère. Parce qu'une femme qui travaille, peut-être, elle va tomber enceinte, elle va avoir congé de maternité. Donc, ce sont ces calculs souvent qui sont plus économiques pour voir comment la femme le produit en tant qu'actrice économique. Et ça, ça plombe les engagements, les initiatives qui sont pris. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, le travail non rémunéré est sous paie des femmes et la plus grande subvention dont bénéficient le capitalisme. C'est-à-dire, le fait qu'on ne capitalise pas, on ne comptabilise pas le travail non rémunéré, ça constitue aussi un manque à gagner parce que c'est des choses que certains systèmes aiment promouvoir parce qu'ils ne payent pas. C'est ce qu'on appelle souvent, c'est invisible, le travail de l'ombre. on a des travaux où il n'y a pas de contrat, etc., etc. Donc, tout ça, ça profite à l'autre. Même si on ne le dit pas, mais c'est ce que cela veut dire en réalité. Ça dit que ça profite à une autre partie qui profite, par exemple, d'une personne où elle travaille moins qualifiée, qu'on paye moins, on peut prendre plus, mais il n'y a pas de contrat qui suit, il n'y a pas de prise en charge sociale, etc. Donc, du coup, ça continue à maintenir leur budget. L'autonomisation économique des femmes préconise de leur faciliter un accès plus important et un meilleur contrôle aux ressources. Donc, si nous voulons aller vers une autonomisation économique, il faut que les femmes aient accès et contrôlent les ressources productives. La terre, l'eau, les semences, etc., etc., les équipements agricoles. il faut que les femmes arrivent à contrôler ces ressources-là parce que, comme on dit, c'est un moyen de pouvoir. Si j'ai la terre, je peux décider de ce que je veux faire de cette terre, je peux décider de quel type de semen je veux cultiver, quel type de spéculation je veux cultiver, je peux décider de comment je vais me transformer, dans quel marché je vais vendre parce que j'ai l'information qui me permet de décider comment je dois faire. Et ça, c'est un pouvoir. Et quand on a ce pouvoir-là, c'est important parce qu'on a un pouvoir de décision. Et ce pouvoir nous permet également d'avoir une certaine reconnaissance politique aussi parce que le pouvoir économique a un lien directement avec la promotion politique des femmes. Parce qu'une femme agricultrice qui peut trouver 300 hectares, elle transforme ses produits, elle voit, elle a des revenus et ses revenus lui permettent d'améliorer sa position au niveau social. Et elle est une voix, elle porte, sa voix porte au niveau communautaire. Alors, nous allons très rapidement faire une petite parenthèse, peut-être pas parenthèse, mais parler également du travail d'actionnaire et comment ça contribue à l'atteinte de BG. Parce que je pense qu'on l'a dit depuis ce matin, mais il serait bon de le refléter avec des statistiques, etc., même si ces statistiques-là pourraient être améliorées avec peut-être une utile beaucoup plus poussée pour vraiment avoir des données actuelles. Mais en tout cas, pour nous, on a pensé utile d'aller dans le sens quand même de partager ces éléments-là. De la même manière que l'État a... Enfin, comme on dit, le rapport national existe, mais également un rapport de la société qui a été élaboré et ces informations pourraient également continuer à enrichir. Donc, le plan d'action de BG nous donne une opportunité de traduire les engagements pris en action concrète sur le terrain. Actionnaire sérégal est connue comme étant une organisation qui s'appuie sur l'approche basée sur les droits humains pour promouvoir la justice sociale, la justice économique, en ciblant les communautés les plus vulnérables, en mettant le focus sur les femmes et les filles. Cette contribution s'aligne aux objectifs du PSE parce que, comme vous le savez, nous prenons des engagements auprès de l'État parce que c'est l'État qui nous donne l'autorisation d'intervenir à travers ce qu'on appelle un plan d'investissement ou un accord de siège. Et dans ce plan d'investissement, il est clairement stipulé que Actionnaire Sénégal contribue à l'atteinte de la politique publique du Sénégal. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, cette collaboration que nous avons avec l'État a été facilité par le fait qu'on signe des conventions avec l'État. Mais sur le terrain également, ça s'explique par le fait que l'État est souvent disponible et répond à nos invitations, à nos actions. Et ça, je pense que c'est important. Et elle se traduit par une franche collaboration qui existe entre les organisations de l'assauté civile, les acteurs étatiques. On a parlé du Parlement, les syndicats représentés ici par la CNS. Je ne crois pas, je pense que Malik, qui en a parlé de la Célébrune d'ouverture et Khadjiapé également a aussi renforcé cette position. Donc, nos réalisations sur le terrain. Donc, comme je l'ai dit, on a 80 espaces de gouvernance, ce qu'on appelle des réflexions action. Parce que, comme elles l'ont dit, ce que nous avons concrètement, c'est qu'on a des espaces de dialogue communautaire, des espaces où les femmes et les hommes échangent, discutent de leurs problématiques, essayent de les prioriser. Et c'est à partir de là-bas qu'ils développent leur plan d'action. Et ce plan d'action est partagé au niveau national par l'ensemble des partenaires et qui est, comment il s'appelle, combiné en un seul plan d'action annuel. Et ça, c'est des préoccupations qui viennent des communautés et qui sont portées, accompagnées par l'actionnaire. 10 femmes championnes, on l'a dit, qui accompagnent les communautés. Aujourd'hui, chaque femme est porteuse d'une fédération où il y a des centaines et des centaines de femmes derrière. ça fait un effet bout de neige. Si on a une femme leader qui forme ou d'autres femmes qui forment, etc., à la fin de la journée, on serait à des milliers et des milliers de femmes formées. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une transformation sociale, une transformation économique des femmes. 117 leaders religieux engagés à nos côtés. Comme on l'a dit, la promotion des droits des femmes est souvent très difficile dans des zones où on a ce qu'on appelle les droits sociales souvent négatives. Vous voyez, dans certaines communautés, on nous dit la femme n'a pas droit à la parole. La femme ne doit pas parler devant le chef du village ou etc., etc. Pourquoi ? Parce que c'est nos justes coutumes qui font que la femme a été socialisée ainsi. et c'est très difficile de déconstruire cela. Et pour le faire, il faut travailler avec les chefs religieux, les autorités coutumiers, etc., pour quand même porter le prédouin ensemble, pour ne pas donner l'impression qu'on est en train d'opposer les hommes aux femmes. Mais plutôt, c'est une démarche complémentaire et puisque notre approche est communautaire et ça nous facilite le travail et ça nous permet d'atteindre des résultats. 26 261 000 femmes formées en leadership. Donc ça c'est un résultat que nous avons atteint, comme je dis, qui pourrait être encore vérifié parce qu'on peut avoir plus. Mais on a été modeste parce qu'on travaille dans trois régions, on sait qu'on a des cibles beaucoup plus larges que ça. Mais si on prend les cibles directs, on peut être à 261 000, mais ces 261 000 peuvent aller jusqu'à 2 millions, 3 millions. c'est en fonction de nos interventions que nous faisons et aussi bien au Sénégal comme on l'a dit, le travail d'Elisa qu'elle fait au niveau du Sénégal, de la Gambie, du Nigeria, dans le cadre de la protection des droits des femmes migrantes ou même des femmes de manière générale contribue également à cela. Parce que si on sensibilise, si les femmes sont sensibilisées sur nos droits, etc. Mais c'est ça, BG, parce que BG c'est également traduit en action concrète les décisions, les engagements de Brésilard. Ce n'est pas juste que ce soit écrit dans les rapports, etc. Mais que ça se traduit sur le terrain à travers les conditions de vie, à travers le leadership, à travers tout ce qu'elles ont comme accès aux services publics, notamment la santé, l'éducation, etc. 63 structures de lutte contre les violences qui existent. On a parlé des parajuris, on a beaucoup travaillé avec AGS, avec d'autres structures pour vraiment former les femmes, former les jeunes avant des brigades de veille pour prévenir les violences. Parce que pour nous également, il s'agit de préparer ces acteurs-là et ces actrices-là à prévenir les violences. Et en même temps aussi, à les gérer une fois que les violences surviennent. Et ça, c'est très important, c'est pourquoi les former et constituer un acteur fort dans le cadre de la transformation. 2030 jeunes volontaires engagés dans le développement communautaire, nous avons ce qu'on appelle des clubs activistes dans nos différentes communautés, des jeunes. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle actionnaires de Sénégal et même de ce qu'on appelle la plateforme mondiale sur le volontariat, etc. Notre collectivité vient d'une formation de deux semaines sur tout cela qui nous permet de ratisser l'arche et de travailler avec les jeunes du Sénégal, de les préparer parce que, comme le disait notre honorable député, il faudrait réfléchir sur comment les jeunes vont prendre la relève. La citoyenneté active, la citoyenneté agissante, il faut qu'on forme les jeunes et actionnaires et dans ça aussi. Alors, 26 périmètres avec un minimum de 2 hectares soutenus par 13 banques de semences. Donc, nous travaillons également dans la promotion de l'accès des femmes à la terre. On a ce qu'on appelle des accès collectifs et des accès individuels. C'est-à-dire qu'on a des zones où les femmes constituent des groupements pour aller demander la terre. Elles font avoir 2 à 5 hectares. On a des zones où on a des femmes, comme le disait les salles, où elles font des demandes individuelles. où elles ont le propre type de propriété et qui leur permettent de pouvoir jouir de ces ressources-là, de pouvoir décider. Et ça, pour nous, c'est important. Quand on parle de promouvoir le déficit féminin, promouvoir la participation, promouvoir, etc., donc ça entre dans ce cadre-là. 3 jardins intégrés d'une valeur de 15 millions chaque mois. C'est-à-dire que ce que nous faisons, on a ce qu'on appelle des champs-écoles. Les jardins où les femmes expérimentent des techniques culturelles, etc., elles font la promotion de l'agriculture biologique. Et pour nous, ça, c'est important. Dans un contexte où on a ce qu'on appelle l'obésité, les mal-bouffe, etc., donc il serait bon de promouvoir des techniques culturelles qui permettent d'assurer la nutrition, d'assurer la sécurité alimentaire, la nutrition, la souveraineté alimentaire et permettent également de prévenir contre les maladies, etc. Donc l'agroécologie également est une de nos, en tout cas, comme on dit, de nos points forts. Donc 150 avec, avec ces associations villageoises d'épargne et de crédit, comme vous le savez, c'est un système d'accès au financement alternatif au niveau des mondes rurales. On a remarqué que les femmes, de plus en plus, ont peur d'aller prendre crédit au niveau des banques parce qu'il y a des taux d'intérêt élevés. Ce que nous avons fait, à travers les cercles que j'ai annoncés, chaque cercle a une caisse. Et ces caisses-là, je vous donne juste un exemple, un village où les femmes ont commencé avec zéro franc, aujourd'hui, elles sont à 5 millions. Sans taux d'intérêt. Tu peux prendre un prêt, faire ton business, rendre l'argent sans que tu sois inquiété. Et l'originalité, c'est qu'on a ce qu'on appelle une contribution solidaire. Donc une fois que tu viens à la bourser, il y a la contribution solidaire. Elles sont là, elles peuvent témoigner parce qu'elles sont toutes responsables de ces caisses avec là, qui leur permettent aujourd'hui de développer leur business, de faire des activités sans plus longtemps avoir peur des banques. Mais également, elles prennent en charge les besoins des familles. Parce qu'aujourd'hui, les caisses de solidarité permettent, en tout cas, aux membres de pouvoir prendre en charge l'éducation des enfants, l'état civil, si les enfants doivent être enregistrés, tout ça. et ces caisses de solidarité, c'est-à-dire, il y a une de nos, je pense, à Koussanat, où les femmes disaient que la veille de la Tabaski, c'est la caisse qui a permis à chaque femme d'acheter un bouton pour leur mari. Et donc, ça veut dire qu'elles jouent pour leur impôtre. Et pour nous, c'est ça, Bégin. C'est-à-dire que Bégin, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de transformer les communautés à travers ces initiatives, ces activités, etc. Et donc, si aujourd'hui, on continue à renforcer ces initiatives-là, mais on va éradiquer la pauvreté. Donc, on a deux plateformes régionales de femmes, Bantar-Réobé, qu'on a créées. La présente de la plateforme de Tamba Kounda est là, à Opa Hanera. Donc, une plateforme de plus de 2 000 femmes dans la zone, aussi bien à Kiedougou comme à Tamba Kounda. Donc, elles continuent vraiment à faire le travail. Elles sont dans la transformation, elles sont dans d'autres activités connexes, dans la transformation de bananes, dans les céréales locales, etc. Elles participent aux foires locales, aux foires régionales et aux foires nationales. Alors, ces acquis s'ajoutent aux nombreux autres acquis. Donc, depuis 1995, présentés par l'État du Sénégal, mais également les organisations de la société civile. Donc, approche construite sur le renforcement des capacités des organisations communautaires pour en faire des acteurs de changement dans leur communauté. Donc, on a aussi la campagne mondiale, la campagne nationale contre les violences faites aux femmes pour un travail décent, les services publics sensibles aux gens. Donc, cette campagne a été lancée l'année dernière avec la CNTS et ça va se poursuivre au niveau national avec des activités qui vont effectivement cibler les femmes dans leur milieu de travail, mais également les femmes au niveau du monde dans leur milieu de travail. Alors, rapidement sur l'influence du contexte national et international sur l'atteinte des 12 domaines. Donc, on a parlé de la crise financière internationale qui est un des risques. Un risque qui pourrait effectivement plomber les efforts parce que ça peut avoir des conséquences face à la mobilisation des ressources des bailleurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le contexte fait que certains bailleurs qui finançaient le développement dans les pays ont réduit leurs interventions. Et donc, peut-être que c'est stratégique, mais également c'est dû au fait que la crise financière fait qu'on réoriente les stratégies pour d'autres secteurs. Aujourd'hui, on parle de sécurité dans le monde. Les gens, les budgets de sécurité ont connu une augmentation comparée au budget de développement. Les budgets pour lutter contre l'immigration entre guillemets irrégulière ont augmenté contre les budgets de développement. Une étude de la fondation Rosa Luxembourg ou de la fondation Ebert non, la fondation qui là ? Enrich Bolle, voilà. Enrich Bolle nous a effectivement montré de manière claire que, en tout cas, les transferts des migrants, donc si on le compare avec les financements dans le développement, avec les fonds fiduciaires, on s'est rendu compte que les transferts des migrants ont augmenté parce qu'ils sont à 8 000 milliards alors que les fonds fiduciaires, le financement dans le secteur de développement est à 2 000 milliards. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas photo. Donc si on continue à renforcer la migration, on continue à permettre à ce que les jeunes aillent en Europe mais de manière légale, travailler, envoyer dans leurs familles, vous voyez avec les autres ça peut jouer. La montée du racisme, la xénophobie, la féminicide pourraient effectivement réduire les transferts des migrants, etc. Ce que nous avons constaté c'est qu'en Europe particulièrement, il y a une montée du populisme, il y a une montée de l'extrême droite qui instrumentalise la migration. car Bézik plus 25 s'attachait à 12 domaines critiques pour les femmes mais nous nous sommes rendus compte depuis lors que la question est d'abord une question de société, une question de développement. Il faut que les hommes et les femmes continuent à travailler ensemble, à interagir dans la complémentarité et dans la co-responsabilité et c'est ça qui fera avancer la société. Et c'est ça la première avancée que nous avons dans les OND. Aujourd'hui, on sait qu'il faut que les hommes et les femmes travaillent ensemble pour que les choses avancent. Les femmes ne pourront pas progresser seules, les hommes ne pourront pas progresser seules. L'honorable le député l'a dit c'est qu'il faut marcher sur deux pieds. Donc, la démarche est une démarche d'interrogation et nous devons éviter l'autosatisfaction. Nous avons eu des avancées. Il n'y a pas de progrès. Nous sommes passés de la parité à la parité. du tout moins la loi a été adoptée et mise en jeu. Voilà le bon exemple. Mais peut-être qu'il y a d'autres exemples qui sont moins heureuses. Nous avons eu l'équité fiscale. Nous avons vu également la capacité de la femme à donner la nationalité à son débout et à ses enfants. et la capacité de les prendre en charge. Monsieur le Président de la République Matissal vient de prendre la décision de rendre gratuite le traitement par chimiothérapie du cancer féminin. Aujourd'hui, il vient de décider de saisir de l'Assemblée nationale pour la révision du code pénal pour davantage protéger les femmes en criminalisant le vol et la pédophilie et même en envisageant la réclusion criminelle. Cela veut dire qu'il y a une ambition très politique très forte qui est là dans notre pays et une instance comme celle-ci peut nous permettre véritablement d'accompagner cette démarche pour aller de l'avant. Je voudrais donc sous ce rapport-là vous dire que nous allons éviter l'autosatisfaction mais nous allons savoir que nous avons des acquis à consolider et des points sur lesquels il faut véritablement pointer pour aller de l'avant. Je suis heureux que cette instance soit réunie les organisations syndicales. Merci beaucoup les chers partenaires les organisations de la société civile les ministères sont là et je pense que tous ensemble nous pouvons apporter notre contribution sur les avancées que nous voulons réaliser. Et sous ce rapport-là je voudrais donc M. le directeur vous remercier et vous féliciter et apprécier ce qui est en train d'être fait et comprendre que c'est une contribution importante qui est en train de se faire 2020 c'est là de grandes opportunités de grandes occasions la communauté internationale va se retrouver à Mexico et à Paris pour célébrer la communauté internationale va célébrer le 20e anniversaire de la résolution 13-25 les femmes africaines sont au Sénégal ça veut dire que nous apparaissons bien notre image est positive nos autorités politiques sont engagées nos organisations sont très engagées et ensemble nous devons continuer à identifier les points qui ralentissent notre marche et cela va être bien je voudrais donc pour accompagner l'action aide accompagne l'organisation nous sommes ici dans notre camp là-bas nous avons fait nous avons fait le Parlement et le gouvernement de l'adaline de l'adaline de l'adaline donc nous avons le député qui a été à cause nous avons fait un club de jeunes filles champion de la famille pour les édites à la famille et à la famille nous l'avons à la famille et à la famille à la famille Il y a des gens qui veulent travailler et qui peuvent faire tout ce que nous faisons. Nous devons nous parler de ce qu'on a fait. Nous devons nous parler de la situation de l'Occalion. Nous nous avons contacté avec nous et nous nous avons dit que nous devons nous connaître. Nous devons nous parler de ce qu'on a fait dans le bilan du Sédégal. Nous devons nous parler de ce qu'on a fait. Nous devons nous parler de la meilleure organisation de l'Omg, dans nos ministériques, nos syndicats et nos Globales, dans nos Parlements. Nous devons nous parler de ce qu'on a fait pour venir sur l'Omg dans notre plan, nous devons nous parler de ce qu'on a fait. Nous devons nous parler de ce qu'on a fait pour vers le Sénégal, et nous devons nous parler de ce qu'on a fait pour nous. Nous devons nous parler d'adoles Céry, nous devons nous parler d'adoles, nous et de nos façons les jeunes, Je vous remercie. Je vous remercie.